En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Orange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, vous avez remarqué combien c'est difficile d'être attentif jusqu'au bout aux paroles de l'Évangile et comment on peut perdre le fils qui m'est arrivé en lisant. J'ai dû sauter deux lignes et j'étais perdu dans le texte. Et vous avez peut-être remarqué aussi que ce passage de l'Évangile n'est pas si facile que cela à comprendre et c'est la raison pour laquelle, au fond, c'est bien, quand on peut, de pouvoir lire avant les trois passages de la Bible, avant de venir à la messe, quand on peut, c'est bien de pouvoir rentrer dedans à l'avance pour qu'au moment où elle les proclamera, on ait déjà entendu et on rentre plus facilement dedans. Ce passage de l'Écriture est une prière que Jésus a faite et qu'il a faite le jeudi saint au soir. Vous vous rappelez, l'Évangile selon saint Jean est composé de deux parties. Une première partie où il y a sept signes qui ont été sélectionnés par Jean et qu'il met en relief pour montrer qui est Jésus. Puis une deuxième partie de son Évangile qui concerne vraiment les dernières heures et puis sa Passion et sa Résurrection. Donc ça commence au lèvement des pieds, le jeudi saint au soir. Puis il y a de nombreuses paroles de Jésus qu'il a comme prononcées en confidence avec ses apôtres. Puis après nous rentrons dans le récit de la Passion. Mais avant, il y a ce chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean qui est une prière que Jésus fait devant ses apôtres. Il s'adresse à son Père. Il prie et il essaye de faire entrer ses disciples dans sa prière. Et vous avez remarqué, cette prière commence ainsi. Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Jésus a une claire conscience que dans quelques instants il va être arrêté, il va rentrer dans la Passion, il sera crucifié et puis il ressuscitera. Je pense qu'il le croit, il l'espère, il le sait d'une certaine façon. Il se remet tout entier à son Père et il dit au Père, Père, glorifie-moi afin que ton Fils te glorifie. Glorifie-moi, c'est-à-dire révèle-moi, manifeste-moi afin que je puisse te manifester. Qu'à travers ce mystère de la Passion, de la mort sur la croix et de la résurrection, on comprenne plus profondément le mystère de Dieu. On pénètre plus profondément dans le mystère de l'amour de Dieu en voyant Jésus qui donne sa vie sur la croix. Jésus le demande à son Père. Et voilà, il prie pour ses apôtres en demandant au Père de les garder dans l'unité car maintenant, lui va partir. Il dit désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde et moi, je viens vers toi. Jésus va faire son passage vers le Père, va revenir au Père. Ces disciples pour qui Jésus prie, Luc a voulu les nommer juste au moment où il nous les montre en prière à la chambre haute après la résurrection de Jésus et avant la Pentecôte. Jeudi dernier, nous célébrions l'ascension de Jésus, son exaltation auprès du Père et après que les apôtres aient vu Jésus disparaître à leurs yeux, ils vont se rendre à Jérusalem, c'est juste à côté du Mont des Oliviers, un kilomètre environ, et pendant dix jours, ils vont rester en stand-by et en prière pour attendre, demander et accueillir l'Esprit Saint puisque Jésus leur a donné cette consigne expresse « Ne faites rien, ne partez pas avant d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit ». Et dans le récit que nous donne Luc, dans les actes des apôtres, c'est très curieux, il se permet le luxe de nous redonner le nom des douze apôtres. Vous avez remarqué, quand Bruno a lu, le nom des douze apôtres, comme si on ne les connaissait pas. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, comme si on ne les connaissait pas. Mais on a déjà cette liste-là avant dans les Évangiles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si ce n'est que, voilà, après trois années passées avec Jésus, pour ces douze-là, il va y avoir un nouveau départ. Ils sont comme dans des starting blocks, prêts à partir pour la mission, mais auparavant, il faut qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Et Luc nous redonne la liste. Douze, ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on va faire avec douze personnes ? Alors qu'il faut évangéliser le monde entier. Et ils vont partir pour une course qui va durer des siècles à travers leurs successeurs et qui dure encore pour porter l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde. C'est pour ça que Luc nous redonne la liste en disant, voilà, la petite église que Jésus a fondée pendant trois ans, c'est simplement douze personnes. et c'est comme un germe qu'il a posé sur la terre et à partir duquel il veut que le grand arbre du royaume de Dieu puisse pousser, grandir et que tous les hommes puissent y entrer. L'attitude des apôtres pendant ces dix jours, c'est une attitude de prière dans l'unité. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière. Et Luc ajoute, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec sa famille, ses frères, ses cousins. Il met Marie en relief car au fond, qu'elle est la personne qui a le plus d'antériorité dans cette expérience du Saint-Esprit, c'est bien la Vierge Marie, évidemment. Et donc, voici que Luc nous la montre comme étant avec les douze et peut-être, après tout, les aidant pour se préparer à accueillir celui par qui le Verbe a été conçu en elle trente ans avant. Elle a une antériorité de trente ans et elle a une sorte de compagnonnage. Un mot très salamote. Aujourd'hui, c'est mon compagnon, c'est ma compagne. Eh bien, le compagnon de Marie, c'est l'Esprit Saint. C'est celui par qui le Verbe s'est fait chair. Et elle a une grande connaissance au fond du Saint-Esprit, très discrètement. Elle n'en fait pas un grand étalage. Mais voilà, elle est quand même celle qui peut aider les douze à accueillir le Saint-Esprit. Pour terminer, je vous suggère peut-être que pendant ces jours, cette semaine qui va précéder la fête de la Pentecôte, vous pensiez vraiment à demander dans votre prière à l'Esprit Saint de venir raviver sa présence en vous. Nous avons tous déjà reçu le Saint-Esprit par le baptême, par le sacrement de confirmation et cependant, nous avons toujours besoin de nous livrer à l'Esprit Saint, de nous ouvrir à l'Esprit Saint, de lui demander de nous conduire, de nous fortifier, y compris pour les choses difficiles que nous avons à vivre. La seconde lecture tirée de l'apôtre Pierre nous disait bien qu'être chrétien, ce n'est pas si facile et que c'est souvent, ça peut être souvent dans les insultes, dans les souffrances, dans les difficultés. Pierre qui écrit pour les premiers chrétiens qui déjà à l'époque sont en but à la persécution, notamment à Rome, c'est dans quelques années que Pierre et Paul vont mourir à martyrs, et Pierre écrit « Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si nous vous insultes pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. » Ce n'est pas tout à fait notre opinion, n'est-ce pas ? Et pourtant, voilà, c'est une vision de foi que nous devons avoir. En nous, il y a l'Esprit Saint, la force de Dieu, et elle nous permet dans les épreuves et les difficultés de rester intimement en paix et en joie intérieurement. que nous puissions nous préparer à mieux vivre du Saint-Esprit en ces fêtes de Pentecôte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada